Bonjour mes enfants. Alors, notre leçon d'aujourd'hui d'orthographe est le pluriel des noms composés. Les objectifs de cette leçon, premièrement, c'est identifier des noms composés. Deuxièmement, c'est comment écrire correctement des noms composés au pluriel. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un nom composé. Un nom composé est un nom commun formé à partir de deux mots ou plus. Voici quelques exemples. Un rond-point, un garde-fou, un appui-tête. On remarque bien que ces noms composés se composent de deux mots. Un arc-en-ciel, un va-et-vient, une pomme de terre. On voit que cette liste de noms composés se compose de trois mots. Le nom composé peut être formé de deux noms, une auto-école. L'exemple, c'est une auto-école. Auto, c'est un nom. École, c'est aussi un nom. Un nom plus un adjectif. Un coffre-fort. Un coffre, le coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. On peut dire fort ou bien forte. Un adjectif plus un nom. Un rond-point. Un rond. Rond, c'est l'adjectif. Le point, c'est un nom. On peut avoir un verbe plus un nom. Un garde-fou. Un garde, c'est le verbe garder. Fou, c'est un nom. On dit le fou. Deux verbes. Un laisser-passer. L'essai, c'est un verbe. Passer, c'est aussi un verbe. Alors, comment mettre les noms composés au pluriel? L'accord des noms composés au pluriel. Si nous avons un verbe plus un verbe, il n'y a aucun S, aucun changement. Exemple, un laisser-passer ou bien des laisser-passer, ça ne change pas. Ça reste comme ça. On n'ajoute ni S, ni rien du tout. Un verbe plus un nom. Le nom prend la marque du pluriel. Exemple, des cures-dans. Le verbe ne change pas, mais dans prend la marque du pluriel. Et ici, c'est le S. Un nom plus un nom. La marque du pluriel est partout. Les deux noms prennent un S ou bien un X. Ça veut dire la marque du pluriel. Ça veut dire la marque du pluriel que vous connaissez déjà. Des oiseaux-mouches. Oiseau prend un X au pluriel et mouche prend un S. Un adjectif plus un nom. C'est la même chose qu'un nom plus un nom. Ça veut dire la marque du pluriel partout. Exemple, des basses-cours. Basse, c'est un adjectif. Il prend un S à la fin. Et court, c'est aussi... Ou bien, c'est un nom, il prend un S. Très bien. Alors, les cas, ou bien le cas particulier que nous avons. Quand le nom est précédé d'un article singulier ou qu'il doit se comprendre singulier, il ne prend pas la marque du pluriel. Exemple, les pommes de terre. Quand on dit les pommes de terre, ça veut dire les pommes de la terre. La terre, c'est singulier. Ça veut dire, elle ne prend pas S. Des arcs en ciel. Des arcs, c'est pluriel, mais dans le ciel. On comprend ce que c'est. C'est un nom singulier. Le ciel, nous avons un seul ciel. Alors, il ne prend pas de S. Bon courage les autres.